Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, enfin cette vidéo où je vous parle de mes découvertes Je vous avais dit que de janvier à juin, ça serait pas mal que je vous fasse découvrir vraiment les produits Enfin vous dire, pas vous les faire découvrir parce que je vous les ai montrés tout au long de la mi-année on va dire Mais de vous faire une petite vidéo globale et je referai ça je pense au mois de décembre Donc je devais vous la faire au mois de juin mais vu les problèmes de santé que j'ai eu là, donc ça n'a pas été possible On va commencer par les vernis Vous savez que moi dans mon milieu professionnel, je ne peux mettre que du nude, du transparent ou même pas du tout Donc en dehors quand je suis en vacances ou quand j'ai plusieurs jours de repos, je me l'autorise J'ai découvert donc la gamme de ces vernis de la marque L'Oréal Je me souviens un peu leur nom exactement, je vous en avais parlé dans un lundi, viens boire un café avec moi C'est le 552 Rubifoli Ils ont, je crois que, oui ils sont à l'huile ceux-là, ils sentent vraiment très 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 bon Ils ont quand même une bonne tenue parce que dans l'ensemble des vernis qui n'ont pas une spécificité comme ceux que je vais vous présenter après Juste derrière, ils tiennent, oui on va dire 3-4 jours, voilà, il ne faut pas les bêcher à terre Mais ceux-là, je trouve quand même qu'ils ont une bonne tenue Ils sont brillants et, pardon, la couleur elle est vraiment top Là ils ont sorti pour cet été plein de couleurs pastels, roses, j'ai vu, qui ont l'air d'être plutôt pas mal Donc pour moi ça fait partie de mes chouchous Ensuite, on va passer, j'arrive à les prendre, au nouveau Rimmel Il est super gel, ça je vous ai fait une revue, ça a été un gros coup de cœur pour moi J'ai ces deux couleurs-là, je pense me prendre l'orange pour là, quand je vais être en vacances Donc je mets quand même le nude qui ressemble à ça Ça c'est du vernis semi-permanent là qu'il faut que je refasse Il ressemble pas mal à celui-ci Et le but en fait, c'est qu'avec ce super gel, ça permet de, enfin, on peut garder notre manicure environ 14 jours Et d'une brillance Chez moi ça fonctionne très bien, c'est une belle découverte, j'en suis vraiment contente Si j'y reprends, je vous mets la revue là Voilà, au niveau vernis, pardon, j'en ai pas d'autres Parce que c'est vrai que je suis pas du tout quelqu'un qui va aimer le nail art À regarder oui, mais à faire pas du tout Je vais couper mon téléphone parce que c'est pas bien, voilà Ensuite, on va passer au niveau teint Je vous ai fait deux revues sur les deux produits que je vais vous présenter au niveau teint Et j'ai un anti-cerne Alors le premier produit, ça a été un gros 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 coup de cœur C'est l'hydrance optimale, le perfecteur de teint de chez Aven Ossa, c'est un produit, c'est sûr et certain que je rachèterai dès qu'il sera terminé Je vous ai fait une revue aussi dessus que je vous mettrai Je vais passer les détails, sinon la vidéo va durer très très longtemps Mais ça, c'est un produit must pour tout type de peau Franchement, tiens, ben voilà On va passer au suivant Je l'adore, je l'adore Ensuite, c'est un fond de teint mat, hydratant Où j'ai été vraiment surprise D'une part par la texture Donc c'est celui-ci de Jemais Maybelline D'une part par la texture, par la couleur Par la tenue, par la matité Par tout ce qu'il pouvait dire Et c'est un fond de teint que j'espère qu'il va durer dans le temps Parce que Jemais, ils ont tendance à Enfin, comme toutes les grandes marques Leur fond de teint, comme leur mascara A les faire partir Et j'espère que ça va rester Parce que celui-ci, il est beige doré nude Mais il n'est pas si doré que ça Donc là, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup Il était vendu, à part le Beauty Blonder Ouh, c'est une catastrophe Je ne vous le conseille pas Ça vous le savez, vous l'avez bien compris Mais lui, oui Ensuite, au niveau anti-cerne J'avais pour habitude de mettre le Make Up For Ever Et là, j'avais envie de tester le nouveau de chez Sephora Pour moi, c'est une belle découverte Je ne sais même pas si je rachèterais le Make Up For Ever Parce que celui-ci, je trouve même, pour vous dire Qu'il couvre beaucoup plus que le Make Up For Ever Il est anti-cerne, haute couvrance, infini naturel Et oui, j'ai fait exprès de le prendre dans une teinte claire Pour illuminer en dessous mes yeux Et vraiment longue tenue, sans effet de matière Je ne peux que vous le recommander Il est top Ensuite, au niveau mascara Alors, il y a un gros coup de cœur Et un coup de cœur qui est venu Parce que je le combine à mon premier coup de cœur Je vous explique D'ailleurs, c'est ce que j'ai là Vous pouvez voir au niveau de mes cils Je vais vous faire un zoom Il y a du volume Il y a de la longueur Il y a de tout, 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 tout Donc, en fait Je vous ai fait aussi un crash test Sur le mascara Révolution de SLA Celui-ci, je l'adore Vous avez été nombreux à me suivre A me dire que oui, effectivement Il était top C'est une brosse à picot En silicone Et la particularité C'est qu'il a un côté Qui a des tout petits picots Et d'un autre côté Des grands picots Celui-ci, il faut d'abord Mettre une couche Sur les cils Et ensuite En dessous, les remonter Et rien que tout seul Il se suffit à lui-même Mais, 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 mais J'ai une petite copine Héléna Qui me dit que Celui-ci De Kiko Le extra sculpte Star Volume Mascara A détrôné Son volume de chez Chanel Je me suis dit Oula, attends, voir Moi qui est une fan de mascara Et ça ne me trompe pas Je vais le prendre Mais quand je l'ai eu Le packaging, j'aime bien Je me suis dit Oh merde Oh pardon La brosse est nulle pour moi Je n'aime pas ce style de brosse-là En synthétique Tout grosse et tout Je me dis Mais qu'est-ce que je veux en faire Je n'ai même pas voulu le tester Quand j'ai vu la branche Je me suis dit Non mais mes cils Ça ne va pas le faire Et en fait Et en fait Voyez le résultat C'est énorme Les deux combinés C'est énorme Je adore J'adore, j'adore Ensuite Au niveau Toujours des yeux J'ai fait Trois belles découvertes Toujours Ça c'est une commande Sur showroom privé Le Serge Louis Alvarez Donc c'est un crayon Le Shido Liner Freedom Il n'y a pas une teinte Numéro de teinte Ou quelque chose Non En fait C'est celui-là Que j'ai mis Dans la muqueuse On peut le mettre En coin interne Et je l'ai mis aussi Là vous voyez Comment ça brille Je l'ai mis En dessous Mon sourcil Et Excellente tenue Bonne pigmentation Je vais vous faire un swatch C'est un gros jumbo Regardez Même au niveau highlight Il est vraiment top Donc pour moi Celui-ci C'est une belle découverte Et je m'en sers régulièrement Ensuite J'ai deux crayons noirs J'ai un gros coup de coeur Et l'autre C'est une belle découverte Qui sert d'alternative Quand j'ai pas envie De me servir De mon gros coup de coeur Je m'explique Mon gros coup de coeur C'est le Marc Jacob Le liner Le finner liner Je crois qu'il s'appelle Le fin liner Voilà Le blacker Qui se présente comme ça Sous les conseils De ma copine Gratia Elle est fan de Marc Jacob Elle connait tout Les yeux fermés J'y suis allée Quand je suis allée au magasin J'ai swatché Quand j'ai eu la pigmentation De malade Et quand j'ai essayé d'enlever Je me suis dit Ok je le prends Et en fait La mine Elle est beaucoup 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 trop fine Je vous en ai déjà parlé Mais par contre La tenue Elle est excellente Donc je le finis Je cligne des yeux J'en remets Que celui-ci J'ai pas du tout ça Comparer les prix Pas loin de 30 euros Je crois Je me souviens plus exactement Et lui Il est vraiment pas cher Donc franchement C'est quand même Une bonne alternative C'est quand même Un bon crayon noir Ensuite Au niveau rouge à lèvres Alors J'ai fait quelques petites découvertes On reste chez Marc Jacob C'est la teinte 234 Corcora C'est un beau beau orange Il est magnifique C'est un mat Il a une excellente tenue Je vous conseille De vous exfolier les lèvres Comme pour tous les mats Sinon Ça va marquer tout Moi c'est ce qui se passe Donc maintenant Je mets un peu de sucre Un peu de miel Ça coûte rien Si je sais que je vais mettre Dès que j'ai choisi En fait mon rouge à lèvres Parce que des fois Je le sais pas à l'avance Mais vous pouvez voir Que je l'ai quand même Bien utilisé Je l'applique aussi Au pinceau Parce qu'il y a quelques fois J'ai envie d'une couleur flashy Mais qui est un petit peu Temporisée Voilà Mais c'est une excellente tenue Et le packaging Il est quand même top Il est aimanté C'est une super belle découverte Et celui-ci C'est ma petite Sephorette Qui me l'a fait découvrir Ensuite J'ai une encre à lèvres De chez Yves Saint Laurent Oui ça fait très longtemps Que c'est sorti Mais Dignes n'est pas Comme tout le monde Donc des fois Je fais des choses À retardement C'est le 207 J'aime beaucoup Au niveau de son pinceau Il est biseauté En même temps Il est vous voyez plat Il épouse bien les lèvres Pour moi Je trouve qu'il a une excellente tenue Il ne me dessèche pas les lèvres Il a le côté effet mouillé Et je pourrais me racheter Effectivement d'autres couleurs J'aime bien Pour moi c'était une belle découverte aussi Malgré que ça fait très longtemps Que c'est sorti Ensuite Pour mon anniversaire Gracia m'avait offert Ce magnifique rouge à lèvres Alors je suis en train de chercher C'est écrit trop petit Même avec mes lunettes Je ne vois rien C'est le 754 Oui Dior Dior addict Qui se présente comme ceci Vous remontez Et hop Ça remonte tout seul Et Ça se présente comme ça Et vous voyez comment il est flashy Mais alors la tenue Elle est exemplaire La pigmentation La tenue Je kiffe Et c'est sûr que J'en rachèterai d'autres Pour moi ça Ça a été une belle découverte Et c'est magnifique Au niveau packaging C'est vraiment Mais trop 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 beau Ça au moins un A avoir dans sa salle de bain Prenez la bonne teinte Que vous pourriez mettre régulièrement C'est ce que je vous conseille Moi cette teinte là Je la mets vraiment Souvent Là aujourd'hui J'ai mis un rouge à lèvres C'est Isa Une abonnée Qui me l'avait offert De la marque Je ne sais plus C'est pas Milani C'est notre marque Pardon C'est un prune J'adore les prunes Quand j'étais en brune Je mettais beaucoup de prunes Et là j'ai refait Des mèches noires Avec du rouge Du coup je me re-autorise Ensuite Une belle découverte Je sais aussi Que c'est pas sur qui Que là maintenant Mais on en parle plus Et c'est en fait En allant à Sephora Avec Peter Pan Où j'ai découvert J'ai fait un swatch Et j'avais justement Le Marc Jacob Sur les lèvres Et personne ne me regarde Allez J'en ai pris un petit peu Sur mon doge Tapoté Hum Dis donc ça sent bon Hum Dis donc c'est confort Et j'avais en plus Je sais plus J'avais pris Pas à Sephora Si je l'ai testé à Sephora Et je l'ai acheté à Nocibia Parce que j'avais 10 euros De réduction C'est l'éclat minute Et le confort à lèvres Je vous le conseille Il y en a 3 J'ai pris celui-ci Parce qu'il peut se marier Avec plusieurs teintes De rouge à lèvres D'ailleurs c'est celui-là Que je porte Que j'ai passé par-dessus Parce que le rouge à lèvres Que j'ai c'est un mat Et même tout seul Je vous l'ai déjà Porté dans une Lundi bien boit un café Dans une vidéo Ouais je crois il me semble Et il est vraiment Taupissime J'ai les lèvres Qui sont quand même Beaucoup 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 Moins sèches En parlant donc De lèvres Au niveau Ah je ne l'ai pas pris Je ne l'ai pas pris Une belle découverte C'est le barillé d'herme De chez Uriage Qui est vraiment Taupissime C'est un abonné aussi Qui me l'a conseillé Il m'a vraiment Réparé les lèvres Beaucoup mieux Carmex Beaucoup mieux Que rêve de mienne Lux Qui me patte la bouche Et en fait Qui ne rentre pas Beaucoup mieux Que le bio au terme Le beurre à lèvres Beaucoup mieux Que tout pour le moment Moi en tout cas Il me convient Ensuite On reste toujours Dans le maquillage On va parler de palette Alors Mystère et boule de gomme Je voulais vous montrer Ma palette Où j'ai mes fards Makeup Jic Je ne la retrouve pas D'ailleurs Je voulais Parce que je voulais Il y avait un verre dedans Que j'ai acheté La dernière fois Et Là je voulais faire Mon creux de paupière Avec un nude Et je voulais reprendre Et je ne l'ai pas trouvé Donc moi Vu que je branche Par contre Tellement bien Mes affaires Au niveau make up Des fois je ne retrouve pas Et c'est en recherchant Belle découverte Makeup Jic C'est le top J'aimerais en avoir d'autres Parce que les fards Sont vraiment D'une pigmentation Super D'une bonne tenue Et j'adore Franchement j'adore Ensuite Plus en début d'année Je vous avais parlé Elles sont sorties Je ne sais plus Au quel moment De Kat Von D Bien évidemment Je ne pouvais pas vous parler Ne pas vous parler De Kat Von D On va avoir La palette Contouring De chez Kat Von D Donc j'ai dû aussi Vous faire une vidéo On va avoir La palette aussi Aize De Kat Von D Et c'est deux palettes Que je me suis dit Beaucoup beaucoup Servis On va dire De janvier A mars Ensuite J'ai acheté La show stopper La show tarte Aussi De Tarte Voilà Où c'est beaucoup De nude Et je m'en suis Beaucoup servie aussi Vous vous souvenez Elle se présente comme ça Je vous l'avais présenté Et des fards aussi Qui sont Qui sont top Où j'ai rien du tout Négatif A dire dessus Ensuite Une palette Ça fait pas si longtemps Que ça Que j'ai reçu Mais je me suis Énormément Je l'ai creusée Je me suis maquillée Avec elle C'est celle De Carly Bibel La youtubeuse américaine Qui se présente Comme ceci Comme vous pouvez voir Les fards Ils sont vraiment Creusés J'ai fait pas mal Avec les highlighters Les bronzers Tout ce que vous voulez Et là Depuis qu'elle est sortie Je ne vois que par elle Je me maquille Que avec elle En ce moment Je ne mets que Beaucoup de mascara Et je fais La muqueuse Couleur chair Mais sinon Quand je reprends Une palette C'est celle-ci Depuis qu'elle est sortie Mais pour moi C'est Comme Ça m'a fait ça Avec La Niquid Une Où je me suis maquillée Très longtemps Avec La Natural Haze De chez Too Faced Et la troisième palette Que je kiffe D'amour Et que vous voyez Elle se creuse Que je me maquille Vraiment Tout le temps Avec elle Et que je reprends C'est celle-ci Un gros coup de cœur Elles sont toujours bon Autant La bonbon Je ne l'ai pas acheté Parce que Ça ne m'intéressait pas Et j'ai décidé D'arrêter de collectionner Les palettes En fait D'être beaucoup plus raisonnable Et d'aller vraiment Dans une palette Qui me fait vraiment Trop envie Et que je sais Que je vais vraiment utiliser Parce qu'en fait Moi je me suis dit Chacun fait ce qu'il veut Mais ça ne sert à rien Même si j'aime le maquillage Mais que je collectionne Et que Je ne m'en sert pas Je préfère acheter vraiment Quelque chose Comme là Vous voyez C'est un certain coup Quand même Un rouge à lèvres Dior Ou Yves Saint Laurent Toujours avoir des petits promos Mais vraiment Me faire plaisir Et je sais Que je vais m'en servir Régulièrement Et bien là Voilà Celle-là Quand j'ai vu les swatchs Je me suis dit C'est mes teintes Et je sais Que je m'en servirai Donc ça a été vraiment Le gros couture Il y en a d'autres Qui sont sortis de tout fait Ce que non Urban Decay Pareil Donc là voilà On change dans la vie Ensuite on va passer Au niveau soin Alors vous allez rigoler Mais ma découverte Dentifrice Le sansodine Je vous bassine avec Mais en tout cas Moi ça fonctionne très bien J'avais vraiment Les gencives Qui saignaient Mais en fait Recommandées par mon dentiste Et bien d'ailleurs En plus c'est même écrit là Recommandées par les dentistes Elle m'avait donné En échantillon Et je peux vous dire Que j'ai les gencives Qui saignent largement moins J'adore Je rachète Tout le temps Tout le temps Tout le temps Le sansodine Pour moi C'est une super belle découverte aussi Merci madame la dentiste Ensuite au niveau soin Alors là j'adore C'est le super gommage Gommage main De chez Sephora J'en ai racheté un autre J'en ai fini un Il est vraiment Mais top ce truc J'adore 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 Donc vous avez De l'huile dedans Voilà Avec une forme De sucre et tout Vous mélangez bien Vous faites ça A sec Vous gommez les mains Et tout Mais après vous avez Des mains de bébé Je peux que vous le conseiller Moi c'est vraiment Une belle découverte En restant dans les gommages Alors Ça c'était The coup de coeur Mais alors Quand je vous dis The coup de coeur C'est qu'il m'en reste un fond Et je ne veux pas l'utiliser Il faut être cinglé C'est de chez Rituals Le Shakura Scrub Regardez Il reste vraiment ça Et je ne veux pas Mais ça sent bon Ça me gomme bien Ça me laisse la peau Après un petit côté huilé Mais pas gras J'adore Je vous le conseille Mais tous ces produits Rituals Mais qu'est-ce que J'en suis amoureuse Même les gels douche Je vous en ai déjà parlé Ensuite On a Une découverte Que j'ai fait C'est autre chose C'est C'était Via Octoly Ça que j'avais testé Toute la gamme Yves Rocher Toute la senteur Donc pour moi Toutes les senteurs Pas toutes les senteurs C'est pas ça que je voulais dire Tous les produits Donc le gel douche J'adore Ça je rachèterai Ensuite Au niveau du gommage Ça c'est un petit grain Donc le petit défaut Qu'il peut avoir C'est quand on le prend Et qu'on l'applique sur soi Il aurait tendance A virer dans la douche Donc j'ai trouvé la technique En fait C'est que Je ne l'applique pas mouillé Je l'applique à sec Avant de prendre ma douche Et là Je vous le conseille Ça tient vraiment mieux Et j'en suis plus contente Ça laisse une petite pellicule aussi Un peu huileuse Ça hydrate bien la peau Et vous voyez Je l'ai vraiment Vraiment bien utilisé Pourquoi je dis vraiment Vraiment deux fois Ça me saoule ça Je vais lire deux fois Les mêmes mots Là ça m'agace Et donc Je l'ai bien utilisé Je vous le conseille Mes senteurs préférés C'est ça que je voulais vous dire Tout à l'heure En fait C'est fleur d'oranger Et là Mandarine Limon Et c'est d'art Belle découverte aussi À pas cher Donc on peut vraiment Se faire plaisir À pas cher Ensuite au niveau Soins cheveux Là deux gros coups de coeur Je vous en ai reparlé À plusieurs reprises Et je suis contente Quand je suis allée au coiffeur Ma coiffeuse elle m'a dit Mais tes cheveux Ne sont pas abîmés Ils sont super Ah ouais Avec toute la laque et gel Que je mets Elle me dit Non Sandrine Tes cheveux sont bien Et bien je lui dis Va action Il n'y a pas besoin D'acheter chez toi Et t'achètes tout ça Donc on va avoir Je vous le redis Si vous le trouvez Enfin moi ça marche bien Il nourrit les cheveux Il hydrate les cheveux Le dove nutritif Donc quand vous l'appliquez Sur vos cheveux Ça a un petit pouet pouet Ça diffuse bien Massez bien vos cheveux Laissez un petit peu Le temps d'agir Finissez votre make-up Ce que je fais Moi je me lave la tête Je le mets Je fais mon make-up Ça agit bien Et une fois sur deux Sinon je prends L'essence ultime De Schwarzkopf Et il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Pardon C'est un sérum réparateur Il est topissime Vous faites pareil Vous lavez la tête Vous appliquez Vous faites votre make-up Et vous séchez Ensuite pour moi Une découverte Ça ne fait pas longtemps Que je l'ai acquis Mais j'aime beaucoup C'est l'autobronzant Saint-Tropez Avec son gant Et franchement Je ne pensais pas du tout Ça fait des années Que j'en entends parler Sur Youtube Et au moment Où je l'ai eu J'ai vu une vidéo De Loulou Mo Qui disait aussi Qu'il fallait faire Très attention A l'utilisation Du coup je l'avais Je ne l'avais pas encore Utilisé Donc j'ai bien écouté Ses conseils Et en fait Qu'elle l'aimait bien Et ça dure quand même Pas mal de temps Ça m'a fait 3-4 jours Un petit teint à lait Là il faudrait que je le refasse Vous savez Je prends aussi Le lait mixa Je mets le soir En teinte foncée Qui me fait aussi Un teint à lait Donc là je reste Sur Saint-Tropez Franchement avec Le gant c'est top Il est lavé Donc il est taché Mais je n'ai rien à redire Si vous voulez acheter Allez sur Asos Je sais qui y est Voilà Belle découverte Ensuite J'ai fait Sur le site Plastimea Vraiment Gros coup de coeur Pour cette éponge Là au niveau Du visage Qui se présente Comme ceci Elle est vraiment top Ionique On appuie Ça vibre C'est forage Je le répète Et je le redis Elle a 189 euros Là Vous avez 19,99 euros Vous voyez la différence C'est la même J'ai emmené Peter Pan Avec moi Sephora Je lui dis Regarde d'où Cette brosse là Regarde à combien elle est C'est exactement la même Les mêmes effets Pourquoi elle est achetée Plus cher Pour dire que c'est de la marque Mais ça sert à rien T'as le même effet Donc je vous le conseille Vous avez Mon lien de parrainage Dans la barre d'infos Et je crois que Quand vous vous parrainez Vous devez avoir 5 euros Je sais plus J'en sais rien Je ne me souviens plus Donc voilà Allez-y Foncez Moi je m'en sers Tous les jours Pour désincruster Mon maquillage Je le kiffe Et je ne pouvais pas Ne pas parler de ça Non plus Voilà Le vernis semi-permanent Le Ouais Vernis gel semi-permanent Pour moi Ça a été la découverte Ça a été vraiment top Ça a été Euh Comment vous dire J'ai retrouvé Des ongles Malgré que Quand on l'enlève Ça peut Quelques fois Les ramollir Et un peu Les abîmer Suivant comment On s'y prend Donc il faut faire Des pauses Il faut bien faire Attention Mais pour moi Ça a été top Dans le sens Où j'ai pu avoir Des ongles Beaucoup plus longs Comme là Tenez j'en ai regardé Ils sont Ils sont vraiment longs Jamais avant Je pouvais avoir Des ongles longs Comme ça Jamais Et je suis même Obligée de les couper Parce que j'ai pas le droit Dans mon travail D'avoir les ongles longs Et en plus de ça D'avoir une manicure Qui tient pendant 15 jours Par rapport à mon travail C'est vrai que ça C'est top Et j'adore Pareil Sur le site Plastimia Tout le kit Vaut 39,80 19 Pourquoi s'en priver Moi je me fais livrer Par contre À mon point relais Et pas de soucis Top Ensuite Je voulais vous parler D'une super belle découverte Pour moi C'est la T-box La T-box Franchement Pour les amatrices de thé Ou comme moi Les novices Que je commence A me mettre Petit à petit C'est franchement Une box Qui est top Je n'ai rien de négatif A dire Je suis comme une gamine Quand je la reçois J'ai toujours hâte De la recevoir De la découvrir Ils sont toujours Dans le thème Dans le packaging Dans le goût des thé Dans toutes les petites gourmandises Qu'ils peuvent nous mettre Dans le menu Dans les petits goodies Dans tout Pour moi C'est top du top Je sais qu'il en existe d'autres Il doit exister Je crois envoûté Je n'ai pas testé Mais là Pour le moment Je suis avec la T-box C'est une box Que je kiffe Que je vous conseille Au niveau des soins J'ai oublié aussi De vous dire Parce que je les vois là Au niveau masques Je n'ai pas parlé Au niveau des masques Franchement Je vous conseille aussi Les masques L'action Je vous ai fait aussi Une revue dessus Et c'est des masques Qui sont top Pas chers Et qu'on peut faire Vraiment régulièrement Ensuite Au niveau Musique Parce que j'ai mis De la musique Pour moi J'ai Kiffé Vous le savez Ce CD là De Sia J'adore Sia Pour moi Ça représente énormément Déjà avec ma petite soeur La chanson Chandelier Mais en même temps Cette chanteuse Et tout Tout ce qu'elle peut chanter Pour moi Ça représente beaucoup Je la kiffe Je l'adore Je sais que J'ai des copines notes Qui ont acheté le CD Et le deuxième CD Ou qui veut dire Beaucoup pour moi Après on aime On n'aime pas C'est pas quelqu'un Que j'aimais avant A écouter comme ça Tatati tatata Mais là Son album Je l'ai acheté Je le kiffe J'adore J'adore tout son album J'adore lui J'adore tout Voilà C'est Christophe Maé Et avec la trappe rêve Et j'adore Toutes ses chansons Et la dernière chose Que je voulais vous parler C'est le secret du poids Où je vous ai fait Une revue dessus Je vous laisse aller la voir Une revue complète De comment j'y suis venue Et pour moi Ça a été une super belle découverte Et je me sens bien Avec le secret du poids Voilà Je vous fais plein de gros bisous J'espère que cette vidéo découverte C'est des produits Que vous avez déjà vu Mais je voulais vous les remontrer Parce qu'on oublie En plus j'avais effacé Les lundis Mais moi Viens boire un café avec moi Vous savez pourquoi Donc c'est des produits Que je présente souvent Dans les lundis Viens boire un café avec moi Donc Là vous les revoyez Dans une même vidéo Et je pense que je referai La même chose En fin d'année Parce qu'il va sûrement Y avoir d'autres découvertes Oui je pense Qu'il va y avoir D'autres découvertes Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt Dans une autre vidéo Smile and Zen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada